Yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. On continue encore et toujours avec la série des vidéos qui concernent les logiciels que j'utilise. Que j'utilise ou que j'utilisais. Alors pourquoi ? Parce que personnellement je trouve que c'est important, depuis que j'ai décidé de mettre en avant Linux, pardon, GNU Linux et ses logiciels libres au travers des canaux, pour commencer à ni computer, maintenant Blabla Linux, j'ai toujours privilégié les nouveaux venus sous Linux et les personnes qui ne connaissent pas Linux. J'ai toujours voulu faire connaître Linux, donc le faire connaître, donc, entre parenthèses, aux gens qui ne le connaissent pas. Et on est tous d'accord sur le fait que Linux, maintenant, pardon, GNU Linux, donc les distributions de Linux sont, entre guillemets, au point. Elles sont au point, attention, je ne parle pas de toutes les distributions, je parle des maisons-mères. Je parle de Ubuntu, Ubuntu est ses variantes officielles. Je parle de Manjaro, je parle de Fedora, enfin, les grosses distributions. Elles sont au point sur le desktop. Maintenant, on est tous d'accord pour dire ce qui pêche, c'est l'applicatif. Alors, certes, voilà, ce qui existe au niveau des logiciels propriétaires, ces propriétaires, on ne peut pas le retrouver chez Linux. Par exemple, il y en a, j'ai parfois certains clients qui me disent, ok, ça m'intéresserait de passer sous Linux. Mais, un exemple, j'utilise Photoshop. Est-ce qu'il y a Photoshop sur une distribution de Linux? Non, il n'y a pas, mais il y a Gimp. Ah, je vais tester. Après avoir testé, ouais, mais bon, ça ne vaut pas Photoshop, voilà. Mais là, je parle de gros logiciels, de gros logiciels propriétaires. Bon, on ne peut pas les retrouver sur notre distribution de Linux. On peut retrouver des logiciels qui peuvent s'en approcher plus ou moins, mais on ne pourra pas retrouver ce que l'on a grâce à certains logiciels propriétaires. Maintenant, cette série de logiciels que j'utilise, c'est plus pour faire découvrir des petits softs bien sympas, pour montrer qu'aussi, sur une distribution de Linux, il existe des tas de petits logiciels, des petits utilitaires bien sympas, et qui peuvent rendre, eh bien, bien des services. Voilà, j'arrête le discours. En plus, il est 23h11, mais dans quoi je m'embarque là? Donc, le logiciel qu'on va voir, c'est ConverseIn. J'en avais déjà parlé, il y a ça déjà un petit temps, je ne sais même, je ne me souviens même plus si c'était sur Blablinux, sur un e-computer, mais je l'ai déjà évoqué au travers d'une vidéo. ConverseIn. ConverseIn, c'est un logiciel, comme son nom le est sous-entente, qui va vous permettre de convertir. C'est un logiciel de conversion par lot. C'est-à-dire que vous allez pouvoir convertir une image, mais pas que, vous allez pouvoir convertir des lots d'images. 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500 images d'un coup. Admettons que vous recevez un lot d'images que quelqu'un vous a envoyé en PNG, et que vous vous dites, merde, le con, je l'avais demandé en JPG. Pas de souci, ConverseIn est là. Vous allez pouvoir convertir un lot d'images, que ce soit un petit lot ou un gros lot d'images, mais pas que, vous allez pouvoir aussi y apporter des modifications, des petites modifications. Genre, inverser l'image horizontalement, verticalement, faire des rotations à 90, 180 degrés. Vous allez pouvoir modifier l'échelle, donc la résolution de l'image. Vous allez pouvoir modifier, aller jouer sur la compression de l'image. Et pas que, vous allez pouvoir avec ConverseIn par exemple, lui donner un document PDF et lui dire, écoute, avec chaque page de PDF, tu m'en fais une image au format JPG, PNG, voilà. Génial, non ? Alors, ConverseIn est dans les dépôts. Ici, moi, pour ma part, vu que j'utilise Linux Mint, je pars toujours de Linux Mint. Donc, Mint tire sa base d'Ubuntu, donc voilà, c'est bon. Ce que je monte sous Mint est valable à 99% sur Ubuntu. Ok ? Donc, ConverseIn est dans les dépôts. Ça veut dire que si je lance logiciel, voilà, si je fais ConverseIn avec deux E, on peut voir ConverseIn. Ok ? Maintenant, il y a quelque chose que j'aurais peut-être dû vous montrer. Je vais attendre, parce qu'il y a un petit bug, souvent cette page-là, se barre et puis revient. Ça a l'air d'être bon, c'est bon. Voilà, je vais vous montrer quand même la page, le site officiel, voilà, Homepage, ConverseIn. Alors, j'ai oublié de le dire, c'est un logiciel multi-plateforme, cross-plateforme, comme on dit. Donc, valable sous GNU Linux, sous Windows et sous Mac OS. Ouais, Download, voilà. Windows, Linux et FreeBSD. Pardon, pas pour Mac OS. Ok ? Alors, ceci étant fait. Donc, voilà, il est dans les dépôts. Vous pouvez l'installer, donc, ici, via logiciel, ou alors, vous lancez une instance terminale, et vous faites un sudo apt install, tout simplement. Donc, ConverseIn, et il va vous dire s'il a besoin de certaines dépendances ou pas, de certains autres paquets, je pense que oui. Voilà. Donc, il a besoin de leap magique plus, plus, moins, 6, point, Q, 16, tiré 7. Waouh, ça c'est un nom. On sera délesté de presque 2 méga. Donc, c'est rien du tout, on est sur le disque. Voilà, c'est fait. Donc, en théorie, si je fais ça, si je fais ConverseIn, il est installé maintenant. Voilà, voilà, si je fais le fou, ConverseIn, et, euh, waouh, c'est un petit bug, c'est un petit bug. Voilà. ConverseIn, voilà, il est installé. Ok, on va le lancer, hop, voilà, le Vlassoft, Paypalmin, mais c'est pour quoi il a été conçu, il le fait bien. Premièrement, File, Settings, on choisit sa langue, donc pour moi ce sera le français, ok, ok, je redémarre, donc je quitte, je vais rechercher ConverseIn, voilà, il est en français. Sinon, dans les paramètres, vous avez vu, il n'y a rien d'autre. Langue, alors, option de l'écrasement, c'est préférable d'avoir un petit pop-up d'avertissement, donc, qui demande avant, plutôt que d'écraser sans demander. Vérifier les misères automatiquement, de toute façon, c'est via les dépôts. Voilà. Édition, il n'y a pas grand-chose, action, il n'y a que convertir. À propos, on peut faire un don via Paypal. Faire un don sur Flatter. Vérifier les mises à jour. À propos, voilà, ConverseIn 0.9.6.2. Alors, je vais vous montrer comment il fonctionne, vous allez voir. Mais avant, il va me falloir des images. Et il va falloir que j'aille sur le FTP. Voilà. Donc, public, Linux, Wallpaper. Voilà. Donc, j'ai préparé un beau petit lot d'images. Pour ceux qui veulent savoir, ce sont des Wallpaper d'Arch Linux. J'ai séparé en deux. Un répertoire avec des Wallpaper en JPG. Et un répertoire avec des Wallpaper en PNG. Pour plus de facilité, pour vous montrer comment convertir. Alors, donc, ConverseIn. Ce qu'on va faire, on va ajouter des images. Donc, répertoire images. Arche. Admettons qu'on m'envoyait un lot d'images en JPG. Voilà. Je vais sélectionner l'ensemble des images dans le répertoire. Voilà. Je les ouvre. Directement, quand je mets en surveillance une image, j'ai son aperçu. On peut voir que le soft fonctionne rapidement au niveau de la prévisualisation. On peut désactiver l'aperçu. On a le type d'image, la taille du fichier, la dimension de l'image, la résolution de l'image. Attention, la dimension et la résolution sont deux choses différentes. Alors, on va pouvoir jouer sur l'échelle, la résolution, rotation et retournement. Mais pas de rotation. Rotation à plus 90, moins 90, 180 degrés. Retournement de l'image, pas de retournement. Retourner horizontalement, verticalement. Option de sortie. Voilà. Mais ça, je vais vous montrer par après. Il y a juste ce que je vais... Voilà. Je regarde quelque chose. Attendez, attendez, je vérifie. Ok, oui. Conversine. Important. Précisez un répertoire de sortie. Ou alors, dites à Conversine, écoute, ce que tu convertis, tu le convertis dans le répertoire de l'image source. Ok. On peut également renommer. Ah ouais, c'est génial. Tout écraser. Donc, on va y aller gentiment pour commencer. Je vais juste... Voilà, j'ai juste précisé, moi, répertoire de sortie. Donc, Conversine. Donc, ce que je vais faire, quand même, le créer avant. Je l'avais créé puis effacé. Conversine. Voilà, c'est bon. Alors, tout vérifié. Donc, je coche l'ensemble des images. Format de conversion. Donc, c'est du JPG. Je veux qu'elle soit convertie en PNG. Sinon, vous avez le choix entre énormément d'autres formats. Ok. Donc, j'ai dit du PNG, 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 PNG. Voilà. Et je fais, à partir de là, convertir. Boum. Ouh, que ça va bien, que ça va vite. Et là, ouvrir la destination. Donc, ouvrir les dossiers de destination, s'il y en a plusieurs. Donc, ouvrir la destination. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, dans Images, Arch, j'ai pris les JPG que voici. On est d'accord. Et je lui ai demandé de me les convertir en PNG. C'est génial. C'est cool. Alors, ceci, il n'y a plus besoin. Hop là. Alors. On retourne dans Conversine. Tout enlevé. Voilà. J'ajoute de nouvelles images. Maintenant, je vais prendre les PNG. C'est con ce que je fais, mais voilà, c'est pour vous montrer que tout fonctionne bien. Voilà. Tout vérifier. Cette fois-ci, donc, c'est du PNG. Je vais convertir en JPG. Voilà. JPEG. JPG. JPEG. JPG. Convertir. Ouvrir la destination. Et voilà. Donc, Images, Arch, PNG. Donc, voilà mes images sources qui sont en PNG. Et voilà la destination en JPG. Cool. Alors. Maintenant, ce n'est pas fini. Est-ce que j'ouvre tout plein, on va un peu mettre de l'ordre. Voilà. Alors, maintenant, je vais garder ces images-ci, mais en plus, en plus, en plus, dimension, échelle. Regardez bien ce qu'on va faire. On va diminuer l'échelle de moitié. 50%. 50%. 50%. 50%. Voilà. C'est tout. On va voir si ça va. Donc, attendez, c'est du PNG. Voilà. Donc, je pars du format PNG pour mon lot d'images. Je convertis en JPG. Mais, en plus, en plus, j'ai demandé une réduction de l'échelle de moitié. Convertir. Et on voit s'il y a des erreurs. Ouvrir la destination. Et voilà. Alors, on va quand même vérifier. Et voilà. Euh... 1920x1080. Donc, attendez. Je vais faire image, arch, hop. Je prends celle-là. Je copie. Conversine. Ah ouais, non, ça ne va pas aller. Euh... Ça ne va pas aller. Attendez. Je vais frotter à moi. Je colle. Je renomme. Je vais faire tirer 0,2. Voilà. Je coupe. Conversine. Je colle. Voilà. Donc. Propriété. Image. 960x540. Mais avant, elle faisait. 1920x1080. Donc. J'ai réduit de moitié l'échelle de l'image. C'est génial. C'est cool. Donc. On prend ceci. On met à la corbeille. Conversine. Alors, je garde toujours la même chose. Mais par contre. C'est quoi ce bouton-ci ? Ah ouais, voilà. C'est pour restaurer les... L'échelle par défaut. Mais par contre... Par contre. Donc je décoche tout ceci. Donc je... Je ne touche pas à l'échelle ni à la résolution. Et je vais retourner mes images horizontalement. Allez. On y va. On y va. Fermez. Conversine. Voilà. Mes images sont retournées. Horizontalement. Ça marche dans les deux sens. Hop. Conversine. Je vais faire une rotation de plus 90. Je convertis. Et voilà. C'est nickel. C'est super. Cool. Hop. Alors. On ferme. Conversine. Et alors vous pouvez également donc renommer. Admettons que... Donc. On va faire comme ceci. Voilà. On va essayer les deux. échelle. Allez. On va faire 50. Comme on a fait tantôt. 50. Je vais conserver les proportions. On va renommer. Voilà. Euh. Non. Même pas. Ah si. Ok. Pardon. 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 Ok. Donc voilà. Oui. Je les ai renommés. Donc. Attendez. Je regarde. White. Arch Linux. Donc. Image. Arch. NG. Voilà. Ok. D'accord. Donc. Voyons. Je les ai renommés. La preuve. La preuve. Si je fais. Euh. Copier. BBLX. Conversine. Il n'y aura pas d'écrasement. Boum. Pfff. Euh. Parce que j'ai ajouté à la fin. Donc. Euh. Underscore. Arch Linux. D'où le. Voilà. J'ai ajouté ceci. Donc ceci. Le dièse représente. Le nom. Le nom d'origine. Que je conserve. Mais j'ai rajouté. Underscore. Arch Linux. Maintenant. Je pourrais. Un exemple. Faire. Nombre. Progressif. Avec. Un. Convertir. Voilà. Donc. Là c'est l'inverse. J'ai supprimé. Le nom d'origine. Et. On commence par. Deux. Trois. Quatre. Mais. Tout comporte. L'underscore. Arch Linux. Voilà. C'est plus propre ainsi. Ouais. Donc ça c'est bien. Donc voilà. Amusez-vous avec. Moi c'est un logiciel que. J'ai utilisé. Pendant. Pendant. Pas mal de temps. Mais il y a déjà un petit temps de ça. Je pense qu'il y a. La dernière fois que je l'ai utilisé. Ça doit faire plus d'un an. Un an et demi. Il fonctionne toujours aussi bien. Je ne sais pas si il a monté de version. Je ne serais pas à vous le dire. Maintenant personnellement. Moi je l'utilisais pour. Voilà. Pour de la conversion du JPG vers PNG. Et du PNG vers JPG. Je l'ai déjà utilisé pour. 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 Modifier l'échelle de l'image. Et de temps en temps. Pour des rotations. Maintenant. Pour ce qui est. Du renom. Non. Je ne me souviens pas. On va utiliser la fonction de renommage. Ah oui. Une autre fonction intéressante. Que je n'ai jamais utilisé non plus. C'est remplacer. Donc les arrière-plans transparents. Si vous avez une série d'images. Notamment au PNG. Qui comportent des arrière-plans transparents. Donc des calques de transparence. Vous pouvez dire. Bah écoute. Sur toutes ces images là. Qui comportent un. Donc. Un arrière-plan transparent. Un calque transparent. Bah écoute. J'en veux plus de la transparence. On coche ceci. Et on dit. A la place du transparent. Tu vas mettre du vert. Voilà. Comme mint. Voilà. Du vert. Voilà. Ou du rose. Ouais. Du rose. C'est bon. Et voilà. Et il s'exécutera. Ok. Mais voilà. J'espère que ce. Nouveau petit soft. Vous plaira. Il est dans les dépôts. C'est cool. Il faut en profiter. Sur ce je vous dis bye bye. Une prochaine. C'était Annie. Pour Blablabla Linux. Allez. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada